bonjour et bienvenue sur la chaîne maquille italienne aujourd'hui je vous propose de réaliser une liqueur doubladette très facile à réaliser à la maison je vous mettrai le détail des ingrédients dans la vidéo et maintenant je vous montre ce qu'il faut pour la recette pour faire la liqueur de loisettes il vous faudra des loisettes entières un petit peu d'amandes de l'eau de source de l'alcool à 96 degrés et du sucre c'est parti pour la vidéo j'ai mis mes amandes à brouillir une ou deux minutes j'étends le feu et je les mets dans une assiette je vais attendre qu'elle refroidisse un tout petit peu elles ont refroidi je vais enlever la peau je vais les mettre dans une poêle et je vais rajouter les noisettes je vais les toaster quelques minutes je vais je vais enlever le feu et je vais vous mettre là je vais prendre le feu et je vais les mettre dans une nouvelle avec monwards je vous mets maintenant je vais faire je vais vous dire je vais vous montrer on arrête le feu, on prend un récipient, on les verre dedans, on va les écraser un tout petit peu ça va faire ressortir les arômes on va les mettre dans le bocal on va verser l'alcool on ferme le récipient et on va le faire tourner un petit peu on va le laisser macérer pendant 15 jours mais tous les jours faudra le tourner un petit peu pour mélanger les arômes on se retrouve dans 15 jours on se retrouve pour finir notre liqueur de noisette je vous montre la couleur qu'il a pris je vais ouvrir le bocal je vais prendre un utensil pour écraser les noisettes alors bien sûr vous prenez ce que vous voulez on va à l'intérieur et on presse on a écrasé légèrement les noisettes pour faire ressortir les arômes maintenant je vais faire une première filtration alors les noisettes vous pouvez les garder vous les passez au mixeur et vous les mettez dans un autre remet toutes sortes de gâteaux maintenant je vais refiltrer mon liqueur de noisette et on va le laisser de côté pour l'instant je prends une casserole je règle en millilitres et je verse l'eau et je vais mettre le sucre je vais faire chauffer mon sirop sans faire bouillir l'eau on mélange un peu le sucre le sucre est complètement dissous et l'eau est devenue claire on arrête le feu et on laisse complètement refroidir alors comme vous voyez mon alcool c'est légèrement éclairci c'est tout à fait normal le sirop est froid donc je vais transvader mon alcool et le refiltrer de nouveau ne vous inquiétez pas ça va s'éclaircir tout seul on va pouvoir le mettre en bouteille je vais le goûter alors ne vous inquiétez pas pour la couleur du translucide il va s'éclaircir tout seul le liqueur est parfait on sent bien la noisette et la petite amande par derrière voilà donc mon liqueur noisette est terminée je n'ai pas voulu terminer la vidéo car vous avez expliqué dans la première partie que la liqueur était opaque et légèrement mousseuse que ça laisse éclaircir tout seul alors je l'ai laissé reposer quelques jours et je vais vous montrer le résultat final voilà la liqueur elle s'est éclaircie maintenant je vais la re goûter on sent notamment une amélioration du goût de la noisette c'est normal ça m'a serré un tout petit peu voilà la liqueur est terminée je remercie à tout le monde d'avoir vu la vidéo si vous avez aimé la recette n'oubliez pas de la partager avec vos amis de laisser un petit commentaire d'activer la petite cloche et de mettre un like je vous dis à bientôt à la prochaine recette merci 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 merci